Coucou fidèles internautes de Saint Louis TV d'Alène Adjiam, nous sommes aussi beaucoup d'internautes UBC, nous sommes remerciés d'avoir choisi Saint Louis TV. Alors, bienvenue dans votre émission de mode préférée, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au taquet pour 10 minutes de mode non stop. Comme vous le voyez aujourd'hui, une fashion victime est en plein centre-ville dans un décor très classe et chic comme vous l'avez constaté. Alors, si je vous parle de make-up, je vous parle de coiffure, je vous parle de pédicules, ça fait penser à quoi? Bien évidemment à un salon de coiffure. Mais personnellement ce terme serait un euphémisme pour moi, j'opterais plutôt pour un institut de beauté. Si je n'ai pas fini, je n'ai rien à dire. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler. Bonsoir Blaise. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, alhamdoulilah. Comment vous allez? Oui, très bien. Et le bleu, ça se passe bien? Très bien, très bien. Alors, on vous laisse le temps de vous présenter à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, c'est Blaise, je suis le propriétaire de Blaise Coiffure, situé au nord. Il est juste à côté des patisseries Larosa. Je suis un coiffeur. D'accord. Vous faites que de la coiffure? La coiffure, il y a l'esthétique, il y a Manicupédicule, voilà. Tout ce qui est dans la coiffure, l'esthétique, quoi. Voilà, c'est ça que je veux. Et aussi, on vend certains produits aussi, quoi. Les partenaires de classe aussi. Tout ce qui est cosmétique? Voilà. Pas, pas tout à fait. On n'a pas 100% cosmétique. Mais tout ce qui concerne l'obdomain, c'est ça qu'on vend. D'accord. Et comment vous êtes rentré dans le domaine de la coiffure? Je vous ai dit que c'est une passion. Voilà, j'aimais bien du peu du... Je ne savais même pas que je voulais être coiffé. Mais après mon parc, plus deux, ça a vécu que j'avais un petit retard dans l'école et je me suis quitté l'école. Et je me suis rentré en Côte d'Ivoire et je vois une de mes amies, une de mes tuteurs qui coiffait, quoi, coiffait les femmes et les hommes. Et je vois vraiment que c'est de là, c'est quelque chose qui me plaisait et je vais essayer de lui donner des coups de main. Je me traînais ça. Finalement, je suis troisième femme sénégalaise qui m'appelle venu au Sénégal pour m'exprimer à l'école de croix. Et après mon diplôme, j'ai décroché un contrat au Gabon avec la petite fille de Bongo qui passe à lui. Je travaillais trois jours là-bas. Et après j'ai découvert encore à Saint-Ox à Johannesburg. Là-bas, j'ai trouvé un contrat de quatre ans pour la coiffure. Et voilà. Je me suis trouvée encore à Saint-Ox à Saint-Ox à Saint-Ox à Saint-Ox à Saint-Ox en Belgique et après je suis revenu en Afrique. D'accord. Très intéressant, très beau parcours. Alors, en fait j'avais une question qui m'a tortillée depuis lors. Je me disais comment vous vivez votre... C'est-à-dire le fait que vous soyez un homme qui fait de la coiffure. Parce que moi personnellement, je ne me suis jamais fait coiffure par un homme. Et très souvent j'entendais votre mot, on me disait voilà, va chez Blaise, va chez Blaise. Il est très fort dans son domaine et tout ça. Surtout ici. Peut-être à Dakar c'est très répandu. Mais ici à Saint-Ox à Saint-Ox c'est quelque chose on peut dire qu'il est un peu tabou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le font vraiment. Et comment vous vivez ça ici ? Voilà, c'est une passion. Ça veut dire que je peux dire... C'est pas un métier concentré seulement à les femmes. Peut-être à l'époque. Mais maintenant partout dans le pays, en Afrique, en Europe, partout il y a les hommes aussi qui croient bien les femmes. C'est quelque chose d'une passion, c'est une attitude, c'est le côté artistique. Ça veut dire que tu as la créativité, tu as l'esprit qui tue. Je pense que c'est le domaine. Mais pas forcément que c'est un métier qui est là pour les femmes. Et les hommes aussi, pas seulement les hommes, les femmes. Je trouve des femmes croiveuses qui sont très fortes, qui croivent correctement, qui sont bien. Ça veut dire qu'ils sont l'amour de leur travail. C'est pas forcément un homme ou une femme, c'est forcément la personne lui-même. Tu vois, qui est dans le domaine. Est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Est-ce que tu te donnes dans ça ? Mais si tu dis seulement c'est pour les femmes ou c'est pour les hommes. Il y a des hommes qui croient plus que les femmes. Je ne crois pas parce que j'arrive à faire des stages avec les femmes qui sont vraiment douées dans le domaine. Voilà, ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont doués, il y a des femmes aussi qui sont douées dans le domaine. Par rapport à, ça veut dire que la mentalité des gens ici, pour la pauvre. En tout cas, personne ne m'a jamais gêné. Il y a des femmes qui viennent, il y a des hommes qui viennent. Ça veut dire que si tu viens, tu trouves qu'il y a des plaies, tu attends. Je n'ai jamais eu une critique ou quelque chose comme ça. Les choses, voilà, ça ne me pose pas un problème. Si tu as servi. Moi personnellement, d'après ce que j'ai vu, vraiment, waouh, c'est quelque chose de bien. Vous le faites très bien. Merci beaucoup. Je tenais vraiment à vous fixer. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez suivi une formation? Voilà, j'ai suivi une formation avec Exoctif à Dakar. D'ailleurs, il était là pour mon anniversaire une fois ici. Et Patrick, il était, c'est un vrai coach. Et il est très fort dans le domaine. Ce n'était pas facile, mais vraiment, il faut la persévérance, il faut que tu aimes ce que tu fais. Et après ça, ça a dit que juste la formation, ça ne te suffit pas. Ça a dit que d'abord, quand tu fais des stages partout, par rapport au Gabon où je travaille, j'avais un Français qui était dans le salon de coiffure, la petite fille de Bongo Jusseline, qui passe à lui. Il était très fort, je me suis accroché à lui parce qu'il faisait une coupe exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une façon que nous, on a pris à l'école, ça c'est le premier. Mais maintenant, quand tu vois avec un professionnel, ça c'est le secondaire. Et maintenant, tu es obligé de prendre ses os une façon différente par rapport à ce que tu as pris à l'école. Et tu t'accroches à lui, tu t'accroches, tu voulais savoir, tu es curieux, tu lui poses des questions, tu l'emmerdes. Finalement, il s'énerve, mais finalement, il voit que tu aimes ce que tu fais, tu viens apprendre, il te donne le savoir-faire. Et lorsqu'il a fini son contrat, il voulait revenir à France, il voulait faire venir le Français pour continuer la coupe européenne. Mais le monsieur a dit, ah, pourquoi ? Il blesse la coupe très bien, ce n'est pas la peine. À ce temps, j'étais dans un salaire qui s'est augmenté. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir plus l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut juste aimer ce que tu fais. L'école, c'est le premier. Il y a beaucoup de personnes qui sont finies l'école de quoi faire, mais pas revenir, parce qu'il n'y a pas à me de travail. C'est vrai qu'on aime l'argent, on veut gagner notre vie avec. Mais d'abord, il faut avoir la tête créative. Il faut avoir la tête qui bouge. Il faut essayer de faire partie profondement dans ton domaine pour réussir dans la vie. Je pense que c'est ça qui est le plus important. L'argent, ça va venir automatiquement. C'est vrai. Mes chers téléspectateurs, il veut tout simplement vous faire savoir que quand on veut, vraiment on peut. Il suffit juste de vouloir pour pouvoir. Alors, dans chaque domaine, on rencontre des difficultés. Dans le tien au fait, quel genre de difficultés vous rencontrez ? Ma seule difficulté ici, c'est les travailleurs. Ça veut dire que c'est vrai qu'on n'a pas la même mentalité. Je trouve que, excusez-moi pour le mot, mais je pense qu'ici les gens sont un peu plus paruçus dans le domaine, surtout de la coiffure. La coiffure aujourd'hui, c'est pas juste parce que tu vas dans le salon, tu vas être payé. Mais il faut quand même savoir, il faut donner le propriétaire aussi quelque chose qui tu mérites. C'est-à-dire que tu mérites vraiment ton salaire. Souvent, moi, j'arrive à signaler, déclarer mes personnels. J'avais le contrat CDD, j'avais le contrat CDI. Mais souvent, il y a des clients très hypocrites, excusez-moi, qui passent derrière toi pour dire à des travailleurs, s'il te plaît, blesse de l'empêcheur. Il l'oublie, il y a des locaux à payer, il y a des patentes à payer, il y a des cotisations à e-press, fiscalité et aussi Sécurité sociale à payer, même le IPN. Maintenant, la cliente dit que tu es cher, vient de dresser à la maison. Dès qu'ils sont, il va là-bas. Et finalement, comme la cliente trouve l'autre personne qui te laisse le lâche. Mais je pense qu'il faut qu'ils puissent mettre dans l'air, mais que l'aquatrice est une lard. Et il faut, quand tu commences à faire, il faut avoir une dignité. C'est ça qu'on a reposé, que ça a dit que tu as le, comment on appelle ça, excusez-moi, ça a dit que... Comme la personne n'est pas royale avec toi, il est là avec toi, il fait son business derrière toi. Ça, c'est pas normal, ça fait pas marcher le salon. Et finalement, tu es obligé de le libérer après, parce que tu n'es pas content de la façon de travailler. Je pense que ça, c'est la seule difficulté qu'on a ici, c'est le travailleur qui en est. Il faut qu'ils sachent eux-mêmes leurs propres valeurs. Il faut qu'ils savent que je suis coiffeur, je suis un artiste. Il faut qu'on me paie pour mon travail. Il faut que j'arrive à faire quelque chose et on me paie pour ça. Parcours de base, de petits 2 000, de petits 1 000 francs, 2 000 francs. Et tu dis que tu as mis l'argent. Non, c'est pas toi-même de ça, il dit que tu ne connais pas ton valeur. Moi, je pense que voilà, c'est ça le plus grave problème qu'on a ici. Les travailleurs, ils n'arrivent pas à partir profondément dans leur métier. Je pense que c'est ça. D'accord. C'est vrai parce que très souvent quand j'entends blesse, 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 on parle de tout qui sont chers. On dit voilà, c'est très cher, c'est de haut de gamme et tout ça. Mais moi personnellement, moi quand il y a la qualité, voilà, je suis prête à payer tout en fait. C'est ça qui importe. Je pense que ça, tu as parfaitement raison. Je pense que c'est juste par rapport à si tu as une chaussure aujourd'hui qui coûte de chinois. Excusez-moi pour l'aujourd'hui, je ne critique pas les gens qui font de chinois. Le chaussure chinois, je veux dire, qui coûte presque 3000 francs et tu sais que ça ne va même pas te faire 2 semaines et c'est 4. Et tu as un bon chaussure que tu as pris qui a un cuivre de Aldo ou quelque chose qui est bon, qui a une qualité de 45.000 francs qui peut te faire 4 ans. Il m'a dit que 2 semaines, chaque 3 mois ne font pas 2 semaines. Ça fait plus, ça fait plus. Moi aujourd'hui, je ne suis pas riche, je suis très modéré, je suis beau, mais je n'ai jamais, j'essaie d'avoir des choses de qualité. J'ai jamais des vides années, je vends des parfums de classe et je n'ai invité tout ce qui est faux. Parce que ça, ça te donne une faux image déjà dans ton salon. Quand tu viens chez moi, ce que tu te propose, c'est des choses authentiques. Voilà, la prochaine fois, tu as confiance en moi. Mais si je te vends des faux trucs, je te vends des choses qui ne sont pas vraiment les bagues, ton nom passe à droite, à gauche, où d'abord c'est un menteur. Mais aujourd'hui, mais si tu veux, laisse arriver à avoir une signature originale à Saint-Louis. C'est ça qui est plus importante. Ça, c'est vrai. Comme vous le voyez, c'est tout ce qu'on voulait vous amener aujourd'hui. Nous étions avec Monsieur Blaise. Comme vous le voyez, c'est un homme vraiment qui a su se démarquer du lot et se faire un homme dans le milieu de la mode. Sans plus tarder, nous allons tout simplement lui demander de donner son mot de la fin. Alors, votre mot de la fin, Monsieur. Je pense que, d'abord je vous courage, vous attendez votre Saint-Louis, Timires. Je suis vraiment très contente avec vous parce que, quand je vois des jeunes qui se battent à la vie, ça me fait plaisir. Je souviens votre émission, les pays où tu es abonné. Et vraiment, je vous félicite beaucoup. C'est quelque chose qu'il faut que les jeunes d'Afrique aujourd'hui savoir-faire. Il faut qu'ils savent monter en haut. Il faut qu'ils osent. On ne peut pas dire que c'est le Touba, il faut chercher un Touba. Non, nous-mêmes, on a du cerveau. On est capable. Pourquoi pas ? Vraiment, vous avez fait du bon boulot. Et je vous conseille à les gens aussi qui sont dans notre domaine. Parfois, il faut oser. Essayez d'avoir une tête créative. Il faut avoir une tête qui tourne. Il faut sortir des choses d'original. Et puis, je pense que vous, en tout cas, vous avez parti très loin. Vous allez voir, les gens vont courir de vous après. Mais n'oubliez pas. D'accord, on ne va pas tout oublier. C'est sûr. D'accord. Merci beaucoup et merci pour l'interview. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé votre temps. Parce que vraiment, vous étiez très busy et vous avez pris le temps de nous écouter. On vous remercie et vous allez à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Merci. Coucou les amours. Voilà, au début de l'interview, nous avons adresse. C'était vraiment riche en émotions. Maintenant, nous allons passer à votre rubrique conseil beauté. C'est une rubrique conseil beauté, baby hair. Voilà, baby hair, vous savez déjà comment on le fait. Je ne vais pas vous faire des photos pour le faire et tout ça. Comme vous le voyez aujourd'hui, je l'ai déjà fait. Donc, quelques conseils réglés à nous savoir à faire et à ne pas faire avec les baby hair. Comme par exemple, vous le maquillagez, vous pouvez éviter de faire des baby hair après le make-up. Parce qu'il faut le faire avant le make-up. Et pour faire votre beurre, il faut utiliser une brosse à dents et le gel. Le gel fixateur. Si vous avez le gel fixateur, vous n'avez pas le problème. Parce qu'il y a une caravie, en fait, ça peut causer du calycie et tout ça. Donc, utilisez le gel d'Aloe Vera. Si vous avez le gel d'Aloe Vera, vous pouvez l'utiliser pour moi. Si vous avez le gel d'Aloe Vera, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous avez été nombreux à vous abonner. Mais bon, si vous avez le télèbre, vous avez le télèbre, vous avez le télèbre. Abonnez-vous pour nous arranger. Et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton like si vous avez aimé. Ou un like si vous avez détesté. Même s'ils n'ont pas le bouton. Mais aussi laissez vos commentaires s'il vous plaît. Si vous avez le télèbre, vous avez le télèbre. Comment faire? Si vous avez le télèbre. Alors, qu'on parle de soins capillaires ou bien de make-up, ou bien de l'oeuvre sur les haies, ou tout ce qui est à la mode, posez vos questions. Et dans le prochain épisode, Inch'Allah, je n'hésiterai surtout pas à vous abonner. D'ici là, restez belles, restez coquettes, restez fashion victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada